Yo les gars j'espère que vous êtes tous très bien au jour du jour sans trop pour une nouvelle vidéo On va parler un petit peu de ce micro qui a coûté que 20 euros et le bm le bm 800 Pas sous jingle Le petit jingle il est passé maintenant on pourra parler Faut savoir que maintenant avec ce micro là par exemple avec lequel je parle les fréquences sont très plates Ça veut dire qu'en termes de fréquence t'es obligé de te rapprocher même carrément de le manger c'est dommage Ouais bah t'es obligé de te rapprocher comme ça tu vois même à la limite tu le manges tu vois tu manges la bonne et tu manges tout tu vois C'est au lieu que alors pour le bm 800 je sais pas si ça va te parer la même chose Mais je pense peut être on peut parer un petit peu loin bon je peux être à 10 mètres mais mais ce qui va être très ce qui va être très gênant Que t'es obligé de te rapprocher du micro pour le manger et nous on veut pas un micro qu'on est obligé de se rapprocher de la bouche Pour que même à la limite tu le manges Ensuite ce qui est à l'intérieur c'est un petit peu de voilà des circuits imprimés Voilà des petits circuits Je précise ce micro n'a pas besoin d'une table de mixage donc t'as pas besoin d'une table de mixage à part si t'as un voicemeter qui est une table de mixage virtuel Voilà là tu figures à peu près tout ton micro tout ça les problèmes de son attendez Euh oui donc là il y a des circuits voilà donc Donc ouais ça il y a beaucoup de circuits en ce moment donc je suis oui je vais changer malheureusement Je peux pas faire un bon truc c'est il y a tout qui passe Bref les t'ont laissé tourner Bon précisément voilà j'essaye de plus vous l'indiquer Bon je suis obligé d'être là pour bien que vous m'entendez Oula à peu près mais voilà on va m'entendre moins et c'est ça que j'aime pas tu vois que le micro Donc on va parler aussi des inconvénients juste de ce micro là Et on va parler aussi de ces de ces qui sont extrêmement bien Donc ce qui est extrêmement bien avec ce micro c'est qu'il y a une très bonne qualité Plus avec un bras qui coûte que 20 euros Et avant il était en 25 si vous prenez vraiment tout ça mais vraiment il m'a coûté 20 balles Du coup je l'ai acheté Euh en fait j'avais pas la carte si j'avais la carte son mais j'avais pas l'alimentation fantôme Maintenant j'ai l'alimentation la carte son avec la totale donc ça fait extrêmement plaisir Et là mon micro est en train de marcher voilà et ça m'a voilà les inconvénients Il m'a pris extrêmement de temps ça m'a pris une journée pour l'installer sur mon pc Ça veut dire que pour que OBS ils le reconnaissent pour que Discord ils le reconnaissent pour que Que pour voilà que je que pour quoi que ça marche hein plus personnellement Voilà c'est faux que c'est vraiment énervant Et voilà il n'y a pas il n'y a pas de problème sur ce sujet là En fait j'ai vraiment eu des problèmes pour euh euh pour euh euh pour euh euh pour euh euh ouais pour parce que quand j'avais quand j'essaye de l'installer voilà ça marchait extrêmement mal ça j'avais décrit ici moi j'avais le son qui était baissé j'avais un truc qui est marché d'une oreille Donc est-ce pas me souhaiter hein bordel j'ai pu le régler enfin Ouh en achetant la carte son mais il m'a pris extrêmement temps pour le faire marcher s'il te plaît Il m'a pris extrêmement temps Ce micro va être remplacé par le BMW 800 Pourquoi ? Plus de qualité, plus de caisse que de captation sur la voix Et en même temps pas trop de trucs à un seul Je précise que le micro euh euh si vous achetez le BMW 800 à 16 euros Il faut prendre, il faut avoir déjà un bras Un voilà un k baş'nmər, un truc comme ça Pour le faire marcher Ce que j'ai donc du coup ça peut très bien marcher Voilà donc je donc voilà en fait il aime Donc comme vous voyez le newer 700 Il à une petit captation voilà vers là comme ça il est euh euh Comme çà hein, il est plus très. Plus en rondier alors que le bm 800 il est enroulé comme ça toi et plus de captation ça fait extrêmement plaisir je précise que mon micro est unidirectionnel et le bm 800 aussi pourquoi nous voilà pour ça veut dire quoi unidirectionnel ça veut dire que mon micro prend que le son de la voix là que je joue devant la marque voilà qui est devant la marque parce que sinon ça ne marche pas c'est nul c'est qu'on voit là si je parle et l'intérieur tu vois si par exemple si je fais un test voilà je parle devant voilà je là je retourne et puis voilà je parle comme ça je reviens là et plus personnellement voilà donc comme je disais voilà que le bm 800 aurait une captation très 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 précise donc du coup voilà ça ça pourra plus aider donc ouais ça pourra plus aider donc du coup ça fait extrêmement plaisir bon je pense peut-être qu'on va arrêter là en donc ouais comme je vous ai dit voilà le bm 800 extrêmement un bon micro il ya aussi le niveau r700 un bon micro voilà une plus j'ai pas trop de choses à plus à dire bref voilà les deux micros je vais les conseils pour les débutants bref moi je vous dis un gros peace je vous ai dit Sous-titrage ST' 501